voilà 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 nous y sommes le direct est lancé depuis votre position soyez tous salués arrivez 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 il est urgent que vous soyez là et que vous appeliez toutes les personnes et prise de paix et de liberté afin que nous puissions ensemble parler de notre vie politique voilà laissez moi partager sur mon autre compte pour que personne ne dise que qu'elle n'était pas au courant de ça donc il faut partager il faut partager bon je suis en train de partager à mon niveau ici j'essaye de partager comme je peux mettez des coeurs pour sécuriser le direct nous allons apporter une réponse digne une réponse appropriée aux neveux de l'oncle voilà soyez tous salu bon arrivée à vous j'ai pas le temps de vous citer donc permettez qu'aujourd'hui je ne cite personne bon si vite fait je trouve des noms que je peux voir je vais les citer vite fait et puis les saluer alors nous sommes là je suis le général modibo goita djé dboblék bago sankara sekoutouré chèque n'a la gâchette merci de venir sur ce direct malgré les tentacules et tant amas de ces voyous qui veulent nous empêcher de parler nous sommes toujours présents nous allons toujours parler aujourd'hui l'oncle le neveu de l'oncle est à l'ordre du jour donc nous allons aller tranquillement pour que les uns les autres puissent entendre ce que c'est que la vérité c'est nous la dernière fois qu'ils avons dit que nous étions allé à bruxelles rencontrer le président laurent bago je commence par là nous sommes allés rencontrer le président laurent bago et arriver sur place nous avons échangé avec le président laurent bago à l'omacre nous sommes allés rencontrer le président laurent bago et quand nous avons vu le président laurent bago à bruxelles le président laurent bago était sans téléphone et nous en avons nous avons parlé quand nous sommes revenus nous avons parlé en indiquant à chacun de ceux qui étaient en train de rencontrer des choses oui le président laurent bago je l'ai eu au téléphone oui le président laurent bago je lui parle nous sommes sortis pour dire le président laurent bago n'a pas de téléphone le président le président laurent bago utilise le téléphone de adia son épouse sa femme la très belle et charmante adia nadibamba alors nous avons parlé de ça et d'autres nous ont traité des menteurs il ya eu même des captures des gens ont pris mes vidéos oui 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 comment on appelle comment on appelle soit tous salués soit tous salués à l'aide athée soit saluée bonne arrivée et tous les autres qui sont là débiles voilà soit tous salués bonne arrivée donc je vais je veux pas me perdre donc excusez moi je vais je vais pas saluer tout le monde s'il vous plaît voilà permettez moi de vraiment parler parce que il écoute il est là il suit mes directs quand j'ai mis le poste c'est pour qu'il vienne regarder donc il est là il va regarder ce direct là parce que si le président laurent bago regarde ma vidéo c'est pas lui le neveu de l'oncle qui peut pas regarder ma vidéo donc il est là parce que il a déjà confirmé et affirmé que je suis marie-jeanne d'oubiat soit saluée depuis ta position depuis hein quand il était encore à la haine et qu'il n'était pas encore entré il avait confirmé ma communication donc je suis une fierté dans la communication et il le sait voilà il a confirmé ça en disant j'ai fait les études de communication politique mais toi DJ ta communication là waouh ça sonne comme si c'était hier dans mes oreilles toi ta communication toi DJ waouh donc il sait de quoi je suis capable donc il est là et il écoute parce que vaut mieux ma voix dans ton camp que ma voix contre toi je répète il faut suivre mon déroulé il faut suivre le cheminement que je suis en train de suivre pour vous donner des explications des 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 analyses claires sur ce qu'a dit dans son interview Charles Blegoudé parce que ses réponses devant les devant Alain Toussaint et les autres là moi on va déquatiquer ça ensemble mais je vous dirai ce qu'il en ressort donc on va aller c'est pas à pas asseyez vous commencez à manger votre chongon mangez ça doucement doucement et puis écoutez moi tranquillement donc quand j'ai dit qu'on est parti à la haine à Bruxelles et qu'on était en face du président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo n'avait pas de téléphone les gens ont pris ma vidéo ils ont pris un bout de ma vidéo qu'il y a fait dans ma voiture et cette vidéo là ils ont commencé à partager ça partout pour dire oh d'autres ont pris une partie de la vidéo pour dire que Hervé Didier dit effectivement il confine que le président Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone et que c'est Nadi Bamba qui gère son téléphone et que c'est elle qui s'occupe de lui c'est à dire lui il n'est plus rien il ne sait plus agir c'est elle qui le manipule c'est elle qui qui maintenant choisit ceux qui vont communiquer avec elle d'autres ont dit ça d'autres ils ont dit c'est faux Hervé Didier Mouham comment Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone vous avez tous chanté Bleu Goudéchal vient de confirmer les dits d'Hervé Didier Bleu Goudéchal vient de dire que lui il a appelé la personne qui a le téléphone de Laurent Gbagbo donc ça veut dire qu'Hervé Didier avait raison donc quand j'ai raison donnez-moi mes coeurs donnez-moi ma raison dites qu'Hervé Didier avait raison vous les mêmes qui aviez pris captif d'écran qui avait fait des choses des montages sur ma vidéo pour aller traîner ça partout là venez écouter et donnez-moi mes coeurs pour dire Hervé Didier tu avais raison le jour où tu as dit que le président n'avait pas de téléphone Bleu Goudéchal vient de confirmer ça donnez-moi ma raison donnez-moi mes coeurs parce que j'avais raison effectivement maintenant on va aller dans l'interview de Bleu Goudéchal pour ne pas qu'on se perde voilà j'ai fréquenté Bleu Goudéchal de la prison à l'hôtel où il était confiné l'hôtel où il pouvait désormais sortir après leur libération où il pouvait rencontrer des gens où il pouvait faire des interviews télé et tout j'ai suivi Bleu Goudéchal je suis allé auprès de lui j'ai emmené des gens chez lui depuis la prison jusqu'à ce qu'il sorte de prison j'étais là-bas vous comprenez j'étais là-bas donc j'ai fréquenté l'homme et Bleu Goudéchal sincèrement avant tout propos il faut savoir que Bleu Goudéchal a un souci il a un souci parce que c'est un jeune homme je vais dire ingrat il est ingrat l'ingratitude personnifiée il est ingrat et je ne dis pas peu quand je dis ça ou bien je ne dis pas trop grave je ne suis pas en train d'aggraver l'affaire Bleu Goudéchal est un jeune homme très ingrat j'ajoute très maintenant derrière ingrat il est très ingrat pourquoi il dit ça tu vois il veut faire passer le président Laurent Gbagbo pour celui-là qui 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 est en train de qui manipule qui manipule qui manipule dans la famille qui manipule la femme des autres les femmes des autres qui manipule c'est comme ça qu'il veut faire passer le président Laurent Gbagbo il a dit des choses gravissimes les amis il faut partager il faut partager parce que je veux qu'on parle voilà et mettez beaucoup de coeur parce que les gens veulent m'empêcher de parler donc mettez beaucoup de coeur mettez beaucoup de coeur il faut partager partager massivement partager commencez à partager j'ai même deux minutes pour que vous puissiez partager parce que vous laissez on parle mais vous ne partagez pas vous aimez écouter mais vous n'aimez pas permettre à d'autres personnes d'écouter votre manière de permettre à d'autres personnes d'écouter c'est de partager pendant que je parle mais comme vous êtes concentré je vous laisse deux minutes le temps que vous puissiez partager 10 10 10 10 que chacun partage que chacun partage oui c'est sa nature il dit Bailly c'est sa nature voilà ce n'est pas une injure ce n'est pas qu'on veut lui manquer de respect mais c'est ce qu'il est l'ingratitude personnifiée et c'est deux des personnes ingrates comme Bleu Goudéchal qui sont avec Bleu Goudéchal les gens comme Anikele là si c'est pas une gratitude là comment vous pouvez comprendre qu'Anikele qui était dans la maison dans la chambre du président Laurent Gbagbo qui pouvait rentrer quand elle veut sans protocole disent des âneries sur le président Laurent Gbagbo par une longueur de mois de semaines d'années si ce n'est pas l'ingratitude donc qui s'assemble se ressemble mais on va y revenir je vais vous laisser écouter Bleu Goudéchal et puis on va revenir voilà je vais vous laisser écouter ça d'abord on vous laisse écouter Demba Traoré le VP Demba Traoré on va vous laisser l'écouter quand il disait qu'à la haine Bleu Goudéchal a parlé mal au président Laurent Gbagbo parce que dire au président Laurent Gbagbo que ma femme ne fera pas cette commission là c'est parler mal au président Laurent Gbagbo les amis continuez de partager on va écouter pendant que vous partagez je vous fais écouter ça parce que là ça traîne entre 190 196 ça monte pas plus donc il faut continuer à partager 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 puis on va avancer voilà je vous laisse écouter le VP Demba Traoré chargé des élections et des applications numériques pas intervenu tout ce qui est arrivé n'allait pas arriver ou Bleu Goudéchal aurait pas intervenu tout ce qui est arrivé n'allait pas arriver et ça là je l'ai déjà dit mais je n'ai pas cité des noms j'étais là si vous permettez si les gens comprennent ça j'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit Demba accompagne moi pour que je parle à cette dame cette dame n'était personne d'autre que la femme de Bleu Goudéchal à qui devant moi il a dit tu diras si s'il veut être candidat qu'il soit candidat mais qu'il ne me traite pas de faussaire parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au congrès pour être candidat à la présidence du FPI Bleu Goudéchal a vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme s'est approchée et il a eu l'audace j'ai dit l'audace de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission visite de votre épouse écoutez maintenant la question à Bleu Goudéchal selon M. Tim Batraoré dérangée de débarrement d'éducation de venir ici puis exposer tout ce qui s'est passé en prison ça fait 11 fois que je fais la prison et pour moi la prison reste la prison on devait laisser tout cela mais comme M. Tim Batraoré s'est donné le malin plaisir d'exposer cela sur la place publique non non ce n'est pas la raison puisque ce que vous évoquez c'est passé en 2015 après ça nous étions en prison tranquille le président Gbagbo et moi il vous accuse d'être à la base de la crise du FPI effectivement j'ai vu cette vidéo où il m'accuse d'être à la base elle a déchiré au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission parce qu'elle a fingé ça oui moi je ne sais pas nier j'ai refusé d'accord que mon épouse fasse une commission politique je n'aime pas les mélanges de genre ma femme n'est membre d'une instance du Front populaire ivoirien pourquoi c'est elle qui devait faire une commission politique c'est au fiat c'est des conséquences ou pas fort ça c'est au niveau politique au niveau humain une femme qui est venue rendre vite à son mari pour lui faire l'état de lieu qu'est-ce qu'il y a à la voix avec un conflit politique voilà ceux qui veulent nous diriger voilà ceux qui veulent nous diriger et aujourd'hui je dirai non si vous voulez que ma femme fasse une commission politique vous me dites à moi je rappelle je ramène je ramène écoutez moi très bien écoutez moi très bien je vais ramener la vidéo je vais ramener les 10 des blés goudés j'ai pas aller jusqu'à la départ je vais ramener les 10 des blés goudés et puis on va décortiquer je veux qu'on décortique parce que je veux pas laisser passer d'abord sinon vous allez rater et moi même je vais rater ce que je vais dire donc on va prendre pas à pas mot par mot même s'il en faut parce que tous les mots ont leur sens toutes les phrases ont leur place ont leur signification donc on va aller pas à pas je ramène un peu pas sur le débat mais sur la question d'Alain Toussaint et puis voilà et votre épouse ne se serait pas exécutée excusez moi ce sont des affaires des familles qui ne vont même pas concerner les Ivoiriens mais comme nos politiciens sont des grands enfants on met tout cela sur la place publique voilà comme nos politiciens sont des grands enfants on met tout cela sur la place publique déjà à Alain Toussaint je vous ai dit Alain Toussaint ce n'est pas que les politiciens sont des grands enfants c'est parce que tout doit être sûr aujourd'hui voilà toi je n'ai pas m'attarder sur toi mais quand tu dis parce que nos politiciens sont des grands enfants non non quand débat Traorère parle là c'est pas parce que c'est un grand enfant c'est parce qu'il n'a pas réfléchi il n'a pas été sage non non il y a certaines vérités qui ont été cachées à l'époque quand il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui il y a les réseaux sociaux tout s'essaie tout se voit tout s'entend donc rien ne peut être caché désormais donc ça là vous aussi mettez ça dans votre tête là gardez ça dans votre esprit que désormais tout doit être sûr et c'est pas parce que tout doit être sûr que c'est enfantin de faire savoir des choses des certaines vérités aux gens donc quand débat Traorère parle comme ça ce n'est pas parce que c'est un grand enfant c'est parce que débat Traorère voulait établir la vérité parce qu'on adulte quelqu'un on le colle à l'image du président Laurent Gbagbo or en réalité il a un comportement de bandit auprès du président Laurent Gbagbo il a un comportement d'impoli envers le président Laurent Gbagbo et vous voulez laisser passer ça vous voulez qu'on cache ça vous voulez qu'on continue de rester comme des novices sans rien savoir le passé c'est le passé aujourd'hui nous sommes à l'air des réseaux sociaux tout est su, tout est vu, tout est entendu en heure et en temps le politicien qui n'a pas encore compris ça il est encore retraité dans son esprit voilà il faut que tous les politiciens comprennent ça et toi Alain Toussaint tu ne peux pas dire que ce sont des grands enfants donc je ne vais pas m'attarder sur toi on va continuer Laurent Gbagbo à travers ses porte-voix rapproche-t-il à votre épouse et à vous-même et qui empêche aujourd'hui une éventuelle rencontre je dois l'avoir dit que moi je suis dérangé de département d'éducation de venir ici puis exposer tout ce qui s'est passé en prison ça fait 11 fois que j'ai fait la prison et pour moi la prison reste la prison on devait laisser tout cela mais comme monsieur Demba s'est donné le malin plaisir d'exposer cela sur la place publique non, non, ce n'est pas la raison Monsieur Demba ne s'est pas donné le malin plaisir ce n'est pas un plaisir de venir raconter ton impolitesse aux yeux de tout le monde entier c'est dommage c'est dommageable parce que toi Blegoudé on t'a adulé, on t'a pris comme un oeuf tu étais le poulet celui qu'on voyait après Laurent Gbagbo donc ce n'est pas un malin plaisir que prend le VP Demba Traoré à venir parler de ce qui s'est passé à la CPI c'est parce qu'il voulait te dénoncer il voulait te dénoncer parce qu'il fallait te dénoncer il fallait te dénoncer parce qu'il y avait trop d'ambiguïté et les vrais fils les fils dignes du président Laurent Gbagbo n'étaient plus visibles c'est toi qu'on voyait après le président Laurent Gbagbo donc il fallait rétablir la vérité tu ne peux pas te comporter comme ça et penser que quelqu'un qui a vécu qui a vu ça allait se taire dessus pour venir dire que il prend le malin plaisir donc il faut expliquer je t'ai dit je vais dénoncer tes mots et puis on va avancer c'est ce que vous évoquez c'est passé en 2015 après ça nous étions en prison tranquille le président Gbagbo et moi il vous accuse d'être à la base d'accueillir au FPI M. Demba Traoré effectivement j'ai vu cette vidéo où il m'accuse d'être à la base de la déchirure au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission je n'aime pas le mélange des genres voilà j'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique mais Blegoudeschal ta fille Kamen Kamen Blegoudeschal ta fille Kamen elle avait 8 ans elle avait 8 ans je peux montrer sa photo parce que sa photo là c'était en poster en 2010 pour la campagne comme tu étais le directeur de campagne du côté de la jeunesse du président Laurent Gbagbo donc tu as utilisé ta fille ta fille était-elle FPI quand tu dis tu ne peux pas mélanger les choses là ta fille que tu as mis en poster en Côte d'Ivoire et que tout le monde entier voyait elle était FPI parce qu'il y avait 2 doigts donc ta fille était FPI mais ta femme n'était pas FPI mais je vais venir à ta femme tout à l'heure mais la première question on va aller d'abord sur la photo de ta fille là je vais laisser ça là d'abord voilà celle là attendez je tourne la caméra vous allez voir son image attendez je recule un peu ça voilà ta fille qu'amène la voici la petite très belle elle est très belle comme fille c'est qui elle a là c'est quoi ? j'ai 8 ans j'ai 8 ans je suis né pendant la guerre je veux grandir dans la paix deux doigts FPI bleu goudéchal le neveu de l'oncle celle là ta fille qui avait 8 ans là était-elle FPI ? comme toi tu ne mélanges pas famille avec la politique tu ne mélanges pas la famille avec la politique là ta fille qu'amène c'est que je montre la photo ici là est-ce qu'elle était FPI ? ou bien elle était LMP ? elle faisait partie du mouvement COJEP ? ou bien c'était quoi ? c'était quoi ? le projet ici là c'était quoi ? le neveu de l'oncle voici ma question ta fille Carmen était-elle FPI ? je continue de poser la question quelqu'un peut me répondre où sont les hommes les vidéomanes des bleu goudéchal ? ils sont où ? très belle petite fille en tout cas elle voulait grandir dans la paix aujourd'hui elle doit avoir 20 ans en 2010 elle avait 8 ans en 2010 8 ans plus 12 ans ça fait combien ? ça fait 20 ans aujourd'hui elle doit avoir 20 ans je reviens donc cette question là on doit te la poser parce que la marmaille là ça suffit la marmaille ça suffit il faut arrêter ça comme tu veux t'attaquer au président Laurent Gbagbo tu vas nous trouver sur ton chemin et ça je t'ai toujours dit 2010 elle a 21 ans oui elle a 21 ans aujourd'hui merci la personne qui a mis ça j'ai vu ça vite fait là attendez Yévoa Oyara Ilyich Koudou ouais ouais merci quand tu parles quand tu parles tu penses que tu parles à des motos c'est tes suiveurs là ceux qui sont derrière toi qui sont à la recherche des postes ils ont des diplômes ils sont assis ils sont diplômés ça on n'en discute pas on n'en doute même pas ils sont derrière toi parce qu'ils se disent que à travers toi ils voient un éventuel poste ministériel donc ils ne peuvent pas te contredire ils ne peuvent pas te contredire mais nous on sera là pour te ramener à l'ordre pour dire grand frère bleu goûte de chat je ne sais pas si tu as perdu la mémoire les années passées à la CPI là ils t'ont fait un laveil des cerveaux peut-être je ne comprends pas mais je ne te reconnais plus je ne te comprends plus donc toi les gens ont nié ça nous-mêmes on a nié ça moi j'ai fait vidéo par le passé pour dire que ceux qui étaient en train de mentir sur toi pour dire que tu as été mal poli envers le président Laurent Gbagbo tu as été mal poli envers le président Laurent Gbagbo c'est moi encore qui ai dit non que tu n'as pas été mal poli que les gens se calment on n'a pas les preuves de ça mais aujourd'hui toi tu dis que tu n'es nié pas les faits ah tu viens de dire tu viens de confirmer mais cette vérité qui planait partout cette vérité dont les gens parlaient que tu as été mal poli envers le président Laurent Gbagbo et puis toi tu oses dans une interview dire que tu ne nies pas les faits et que c'est toi qui aurais refusé que le président Laurent Gbagbo commissionne ta femme parce que selon toi tu ne mélanges pas les choses elle n'est pas FPI donc tu ne dois pas mélanger les choses on va terminer quand même ce que tu rencontres là on va terminer mais je vais revenir à ta femme ou bien je m'en vais même sur ta femme avant de continuer donc tu dis que ta femme n'est pas FPI mais ta femme n'est pas FPI père à son âme Gossio le DG du port Gossio n'était-il pas FPI parce que le DG du port Gossio là celui qui a embauché ta femme Solange qui est là là ta femme là celle qui ne peut pas faire commission du tu du président Laurent Gbagbo là ta femme quand il partait pleurnicher pleurer devant le président Laurent Gbagbo depuis elle a déposé son dossier de candidature au port auprès de Gossio Gossio ne veut pas l'embaucher quand il allait pleurnicher pleurer devant le président Laurent Gbagbo pour que Gossio embauche ta femme au port pour qu'elle soit parmi les DGA parce que si elle est prise là-bas ce n'est pas pour être docker ce n'est pas pour être docker au port c'est pour être DGA c'est-à-dire directrice générale adjointe dans une filière bien donnée le président Laurent Gbagbo a demandé à Gossio il a pris son téléphone il a appelé Gossio il a demandé à Gossio est-ce que la femme de Blegoudé est compétente ? est-ce qu'elle a les compétences requises pour pouvoir travailler au port avec toi ? si elle a les compétences là il ne faut pas perdre le temps il faut l'embaucher depuis là tu traînes pourquoi ? le président Laurent Gbagbo lui qui était FPI et Gossio qui était aussi FPI et toi ta femme qui n'est pas FPI là c'est pas FPI toi tu es parti voir Blegoudécha l'oncle et le neveu de l'oncle c'est pas elle tu es allé voir c'est pas Gbagbo tu es allé voir le président Laurent Gbagbo pourquoi on embosse ta femme ? c'est quelle ingratitude quelle méchanceté ça ? c'est quelle ingratitude quelle méchanceté toi tu as parlé du président Laurent Gbagbo avec dédain et puis tu fais semblant de dire oui non c'est mon papa on ne me explose pas on ne parle pas il faut arrêter ta manipulation nous ne sommes pas tes enfants c'est vrai moi je suis ton petit frère mais je ne suis pas ton enfant je ne suis pas du tout ton enfant je ne suis pas ton enfant et je comprends tellement les choses très bien les choses que je ne peux pas me tromper et à cause de ça tu t'es éloigné de moi parce que tu ne pouvais pas me tromper tu ne peux pas moi me manipuler tu as essayé mais tu ne peux pas parce que dans ma tête là ce qui est dedans là ça ne peut pas être dans ta tête de la même manière tu penses que tu as retenu les proverbes de ton grand père là c'est comme ça nous autres on a retenu aussi et on a aussi un peu d'intelligence en tout cas et ça nous permet de comprendre ta démarche tu es méchant je suis désolé de te le dire clair, cache tu es méchant tu es méchant de parler de Bagot oui et d'Amando il va venir parler à ta femme d'Atondo par quoi à quoi pourquoi même il a donné cette commission à ta femme on va venir à ça il a donné cette commission à ta femme parce que ta femme vivait chez Rafi Nguessan est-ce qu'on a besoin d'avoir carte de FPI pour dire à sa fille ma fille si tu vas celui chez qui tu loges là il faut lui dire que c'est moi quand toi tu vas lui dire là il va peut-être croire parce que si c'est un membre du parti il va dire que déjà il dit que c'est les bêtés qui sont en train de se mettre en association pour le chasser du FPI Afi Nguessan dit que les bêtés sont en train de s'associer pour le chasser du FPI et que ces balades des bêtés ils sont en train de faire et que Bagot compte sur lui Bagot tient à lui donc quand Afi Nguessan le dit Bagot Laurent passe par ta femme pour dire ma fille comme tu habites chez Afi Nguessan quand toi tu vas lui parler il va savoir que tu es venu à la haine et que tu m'as vu et que c'est moi qui te donne cette commission va lui dire que il peut se présenter comme candidat ça ce n'est pas une commission de président des partis politiques c'est de père en fille celui-là qui est intervenu pour qu'on prenne ta femme pour la mettre DGA au port d'Abidjan celui-là qui a payé leurs cours avant même qu'elles viennent pour demander à travailler DGA ta femme là Bagot a payé ses cours pour qu'elle vienne en France ici étudier en Europe pour étudier donc celui-là viens lui donner une commission viens lui donner une commission pour dire ma fille va dire Afi Nguessan que c'est moi Bagot Laurent faut pas il va me traiter faut pas il va me traiter de faussaire faut pas il va passer par des roubladistes pour me traiter de faussaire donc va lui dire que c'est moi qui ai donné qui ai mis ma signature sur le document pour me présenter comme président du Front Populaire Ivoirien donc faut pas que ils prennent ça en mal pour pas qu'ils disent que les gens sont en train de falsifier des choses personne ne falsifie c'est moi qui ai envoyé c'est moi c'est moi c'est moi toi tu sors là-bas parce que tu étais tu étais à côté nous tous on connaît là-bas moi je suis rentré dans la prison donc je sais comment vous recevez des gens le président Laurent Bagot est de l'autre côté là-bas là vous sortez pour venir rencontrer vos visiteurs là il y a des tables il y a des banques comme ça voilà et le président Laurent Bagot sa place est de l'autre côté là-bas et toi tu es au bout ici quand tu sors quand on rentre par l'entrée après les fouilles les premiers qu'on trouve là c'est vers là-bas le président Laurent Bagot et toi tu es au fond là-bas toi tu es au fond donc dans le fond le président Laurent Bagot avait la visite de Demba Traoré les deux s'élèvent et puis ils viennent te voir et ils viennent ils trouvent ta femme là toi tu n'étais pas loin parce que les bancs sont là donc tu n'étais pas loin peut-être que tu discutais avec quelqu'un d'autre ou je ne sais pas quoi mais tu n'étais pas loin et quand le président a donné la commission si tu étais loin si tu étais dans ton dos tu n'allais pas entendre c'est parce que tu as entendu donc ça veut dire que tu étais présent parce que tu as entendu le président Laurent Bagot donner la commission à ta femme que tu es intervenu donc arrête de dire que c'est dans ton dos parce que là tu fais passer le président Laurent Bagot pour celui-là qui se cache pour mimérer dans ton dos toi tu es qui et puis il va avoir peur de toi toi tu es qui tu représentes quoi tu représentes quoi même tu représentes quoi c'est lui qui t'a fait c'est lui qui a fait et puis toi Bleu Goudet qui dit moi je suis rentré en Côte d'Ivoire avec mon nom toi tu es un nom toi tu es un nom tu te fous des Ivoirois hein que je suis rentré avec mon nom hé on est là on va te voir tu n'es pas ailleurs tu es en Côte d'Ivoire c'est avec ton nom non continue avec ton nom on a vu Afi Nguessant se promener les gens sortis pour acclamer Afi Nguessant ils croyaient que c'était pour lui les gens sortaient c'était pour Laurent Bagot y a pas un y a pas y a pas Bleu Goudet le neveu de l'homme y a pas quelqu'un Baboula y a pas l'homme pour lui toi tu as un nom que oui c'est avec mon nom je suis rentré c'est avec ton nom c'est avec ton nom oui c'est avec ton nom tu allais rentrer un nom de qui mais le nom avec lequel tu es rentré toi c'est ton nom mais le vrai nom avec lequel tu es rentré c'est le nom de Baboula encore c'est ce que tu sais pas c'est ce que tu sais pas tu sais pourquoi j'ai dit ça il va te donner une réponse sur ça tu te rappelles quand tu es venu à Paris tu as dit quoi aux gens tu dis que toi tu as appelé Baboula et Baboula t'a appelé pardon quand il partait et quittait Bruxelles il a fallu que tu ajoutes le nom de Baboula là là encore ton meeting à Paris c'est pour que ceux d'Abidjan parce que ce que tu dis en France à l'AE et tout là ceux d'Abidjan suivent il a fallu que tu dises encore qu'il n'y a pas de problème entre toi et Laurent Babou pourquoi tu disais ça pourquoi tu insistais si il n'y a pas de problème entre toi et Laurent Babou pourtant tu sais que c'est depuis le 22 mai là-bas 2021 que vous ne vous parlez plus pourquoi tu dis que toi Baboula t'a appelé avant d'y rentrer en Côte d'Ivoire est-ce que c'est le 22 mai que Babou est rentré en Côte d'Ivoire tu dis que c'est le 22 mai que vous ne vous parliez plus tu vois comment tu es un menteur le 22 mai depuis le 22 mai là c'était votre dernier appel que vous ne vous parliez plus depuis le 22 mai donc pourquoi tu viens dire à Paris aux gens que toi quand Babou est rentré le 17 juin il est parti de Bruxelles le 17 juin donc toi le 22 mai là pourquoi toi tu dis que Babou quand il est parti il t'a appelé depuis l'aéroport de Bruxelles et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire le 17 juin là il t'a appelé encore pour dire ben ben je suis arrivé en Côte d'Ivoire donc tu es un menteur de Bruxelles tu penses qu'on a oublié tu vois dans l'interview tu dis c'est depuis le 22 mai 2021 oh tu nous as dit que Babou t'a appelé avant d'arriver à Abidjan et il t'a rappelé pour te dire qu'il est à Abidjan et moi j'ai fait une vidéo pour dire que tu es un menteur parce que celle qui tient le téléphone du président Laurent Babou tu ne parles pas avec elle tu ne la considères pas tu ne la respectes pas aussi donc à aucun cas à aucun moment elle va prendre le téléphone de Babou pour donner ah c'est 2022 le 22 mai 2022 d'accord mais le 22 mai 2022 là Babou est rentré quand ? il est rentré dans quelle année ? il est rentré le 17 juin c'est quel 17 juin 2021 ou 2022 ? quand j'ai dit oui 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 je continue de dire j'ai dit Blegoudé le téléphone là qui utilise ça ? parce que Blegoudé dit ici ses supporters et supportrices ces nouvelles gars qui font les vidéos là elles disent que moi elle veut dire voilà moi elle veut dire d'accord donc il dit que c'est depuis le 22 mai 2022 d'accord on va aller sur ça même même s'il dit c'est le 22 mai 2022 mais rappelez-vous que quand il disait que depuis Laurent Babou son décollage d'Abidjan il a appelé et arrivé en Côte d'Ivoire il a appelé j'ai demandé sur quel téléphone il l'appelait aujourd'hui là il vient pas confirmer ça veut dire que Blegoudé est dans le mensonge parce que en réalité Babou Laurent ne l'a pas appelé il ne l'a pas appelé il ne l'a pas appelé voilà il ne l'a pas appelé parce que quelqu'un qui t'a appelé là quand toi tu rentres maintenant pourquoi tu ne nous dis pas moi aussi je l'ai appelé tu es rentré le 26 novembre 2022 tu es rentré le 26 novembre pourquoi toi tu n'as pas dit j'ai appelé Laurent Babou que j'arrive et quand je suis arrivé je l'ai appelé encore pour lui dire je viens d'arriver et pourquoi tout s'est embrouillé après donc toi tu parles avec quelqu'un tu es en bonne entente avec quelqu'un et puis à ton arrivée la personne ne veut plus te parler c'est quoi le projet donc pour revenir à ta femme là quand tu dis oui toi ta femme elle n'est pas politique mais elle était chez Afin Guesa elle était chez Afin Guesa donc quand le président Laurent Babou dit à ta femme on va écouter la suite parce que si il continue comme ça peut-être vous n'allez pas bien comprendre ma femme n'est membre de qu'une instance du front populaire ivoirien je ne sais pas pourquoi c'est elle qui devait faire une commission politique c'est une chance de conséquence pourquoi c'est elle qui devait faire une commission politique il ne dit même pas la commission parce qu'il ne peut pas dire la commission de mon père il ne peut pas dire c'est elle qui devait faire la commission de mon père parce que là vous êtes en prison ta famille est la famille d'Ekbagbo tes enfants sont les enfants d'Ekbagbo les petits enfants d'Ekbagbo puisque toi tu dis tu es son fils tes amis ne sont pas forcément amis des Bagbo mais il leur il leur ceux qui sont venus te rendre visite à moi quand je suis allé te voir personnellement avec l'Amazon le président Laurent Gbagbo est venu nous saluer donc tes visiteurs étaient comme les visiteurs de Laurent Gbagbo à cause de toi tes visites ou du moins grâce à toi tes visites le président Laurent Gbagbo d'autant vu Bagbo Laurent d'autant saluer Bagbo Laurent d'autant serrer la mer Bagbo Laurent parce que toi il venait te rendre visite mais le président Laurent Gbagbo ne s'éloignait pas il venait saluer ces personnes qui venaient te rendre visite pour te donner de la contenance pour te donner un peu de respect pour dire que lui Bagbo Laurent il est ton père il est ton père et que vous êtes ensemble en prison là-bas passer s'éloigner de toi ou ne pas venir voir tes visiteurs c'était c'était montrer c'était comme s'il y avait un problème entre vous et le président Laurent Gbagbo voulait que tout le monde sache que il n'y avait pas de problème entre vous vous êtes deux fils d'un même pays qui vous êtes retrouvé enfermé à un même endroit même en tant que chef de l'état en tant que président de la république d'un pays qui a gagné les élections en 2010 il ne pouvait pas il pouvait se limiter à l'une de ses visiteurs il y a des gens dont il n'a pas accepté les visites mais qui sont venus dont toi tu as accepté les visites et à travers toi ils ont pu voir le président Laurent Gbagbo le président Laurent Gbagbo t'a fait cette faveur là c'est ça aussi qui t'a grandi c'est ça aussi par ceux-là quand ils sortent ils ont témoigné qu'ils ont rencontré le président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo était avec toi quand le président Laurent Gbagbo vient il est venu nous voir il a tapé ton épaule comme ça bon prends une date de rendez-vous avec DJ et sa femme et puis tu me dis et puis je vais les recevoir on n'a jamais eu ce rendez-vous là en prison en tout cas on n'a jamais eu ce rendez-vous parce que tu n'as pas calé la date tu n'as pas programmé ce que le président Laurent Gbagbo t'a demandé de faire tu n'as pas fait donc on n'a pas pu voir le président Laurent Gbagbo en prison c'est pour ça que quand il est sorti de prison il a demandé maintenant par appel ou dit de venir à Bruxelles il m'a appelé et puis je suis allé le voir avec Maïli en prison et à Bruxelles parce qu'il voulait me rencontrer et c'est une fierté pour moi de le dire tous les jours je vais dire ça jusqu'à ma mort je vais jamais arrêter que ça quand on dit que c'est une répétition quand on dit que tu aimes trop dire la même chose mais c'est une fierté de rencontrer cette icône africaine Laurent Gbagbo c'est une fierté je vais jamais être rassasié de dire que je l'ai rencontré Laurent Gbagbo nous a appelé pour qu'on aille le voir on a allé le voir à Bruxelles je l'ai rencontré et il a dit qu'il regarde que mes vidéos il regarde que mes vidéos même quand Adia a dit quand j'ai crié parce que j'étais j'étais ému j'étais dépassé par l'émotion j'ai crié dans la petite pièce où on était réunis et Adia sa femme son épouse la très charmante belle Adia elle a dit oui même quand on me met des vidéos sur clé que je viens lui donner je viens mettre ça pour qu'il regarde il me demande d'abord si c'est une vidéo de DJ j'ai dit quoi j'étais surpris il me demande d'abord si c'est une vidéo de DJ si c'est pas une vidéo de DJ il regarde pas ça veut pas dire qu'il méprise les autres mais ça veut dire qu'il a accordé du crédit à Mehdi parce que depuis longtemps j'ai été cohérent dans ma vie j'ai été cohérent dans tout ce que j'ai dit je ne suis pas parfait mais dans mes analyses là tu vas pas me reprocher quelque chose parce que j'ai été très cohérent dans mes analyses et mes analyses se sont avérées vraies justes quand vous regardez depuis 2014 que j'ai fait mes vidéos mes analyses se sont avérées justes et Blair Goodell lui-même l'a confirmé Blair Goodell l'a confirmé Stéphane Kipré le VP Stéphane Kipré il l'a confirmé face à face devant des témoins tout son groupe qui était là puis il a dit quand moi j'ai fait un meeting il peut y avoir 50 personnes mais quand toi tu viens dans ce meeting et que tu branches ta caméra il y a au moins 20 000 personnes il y a au moins 50 000 personnes qui regardent et le message passe correctement donc tu es un pion essentiel je suis fier parce que ces personnes-là m'ont honoré Laurent Gbagbo m'a honoré Blair Goodell lui-même m'a honoré parce qu'il a dit waouh à ma communication Stéphane Kipré m'a honoré et tous savent que ma communication est propre c'est pour cela que je suis en train de vous parler je suis sûr que ce direct c'est même pas une affaire c'est pas un débat Blair Goodell est là il écoute il regarde parce qu'il a envie de voir et je suis sûr qu'il a dit oh il s'a attrapé la tête parce que si c'est moi qui veux décorter son histoire il est grillé dans l'affaire parce que mon message passe ça va très loin et il le sait donc je le dis encore c'est un manque de respect Blair Goodell si tu m'écoutes tu me regardes actuellement c'est un manque de respect envers le président Laurent Gbagbo c'est une ingratitude caractérisée tu es très ingrat tu es l'ingratitude personnifiée personnalisée et ça je te le dis yeux dans yeux si tu es en face de moi je vais te le répéter parce que tu ne fais pas peur du tout peut-être tu fais peur à tes groupes tu vois toute cette dislocation de ton groupe les cyberactivistes même qui étaient prêts à mourir pour toi prêts à faire par là pour toi ils sont allés où ? ils ont pris la distance ils ont pris la distance ils ont pris la distance beaucoup ont pris la distance sauf ceux que tu caresses quand ils viennent te voir dans ton hôtel ou dans ta chambre ceux que tu caresses tu les touches c'est elles encore qui sont en train de parler ces filles là mais sinon il n'y a pas il n'y a pas tu es un ingrat vers ton père celui que tu appelles ton père tu dis ouais attendez va l'écouter va l'écouter va l'écouter qu'est-ce qu'elle a à voir avec un conflit politique une femme qui est venue voir son mari mais Babo Laurent n'a pas n'échange pas ta femme Babo Laurent n'a jamais dit que c'était sa femme à lui c'est toi ta femme qui est venue te voir mais ta femme là ton père celui que tu appelles ton père n'a pas le droit de parler avec elle et la commission qu'il a donné là c'est c'est où c'est écrit que c'est politique c'est où qu'est-ce qui t'a amené en prison et puis ta femme est venue aller te voir c'est pas la politique qui t'a amené là-bas qu'est-ce qui t'a amené en prison c'est pas la politique donc quand ta femme vient et puis en lui dans une commission politique là elle n'a pas besoin d'avoir 10000 cartes du FPI d'abord avant de faire cette commission c'est ton père celui que tu appelles ton père là quand tu dis c'est mon père là c'est politique c'est mon père c'est politique est-ce que c'est la politique dire à un chef de l'état à quelqu'un qui est président d'un parti politique que c'est ton père est-ce que c'est politiquement est-ce que c'est propre passer en politique surtout en socialisme le socialiste qu'est Laurent Gbagbo on s'appelle camarade mais toi tu dis père donc tu personnifies votre lien tu affines vos relations tu rends vraiment comment on appelle étroite votre relation tu fais de telle sorte qu'on dise que tu es vraiment trop attaché il y a un lien fort entre vous quand tu dis mon père donc toi ton père là quand ça t'enraîne c'est ton père mais quand il doit parler à ta femme à ce moment là il devient un président des partis politiques et puis toi tu es président des partis politiques aussi c'est ça petit ingrat que tu sois 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 parce que vous vous levez là celle qui est née en 58 là Annie Kelly qui est née en 58 elle doit avoir 65 ans aujourd'hui et puis elle pense qu'elle a encore jeune fille de 18 ans ou 22 ans celle là c'est qu'elle te met dans la tête là faut enlever dans ta tête là elle est en train de te perdre elle est en train de t'amener à la perdition son conflit des foyers ratés là elle est en train de te mettre dedans et toi qui te dit leader politique tu es en train de partir dedans tu es en train de partir dedans on va t'écouter voilà ceux qui veulent nous diriger j'ai dit du nom hier et aujourd'hui j'ai dit des noms voilà ceux qui veulent nous diriger Bleu Goudé Charles le neveu de l'oncle oui oui c'est Laurent Gbagbo là c'est lui qui va te diriger encore une fois c'est lui qui va te diriger encore une fois voilà ceux qui veulent nous diriger ceux qui viennent parler à ta femme ceux qui viennent mélanger la politique et la famille c'est de Gbagbo tu parles comme ça voilà ceux qui veulent nous diriger oui oui c'est lui là celui que tu méprises là tu parles avec des dents là c'est lui qui va te diriger encore mais cette fois-ci tu ne seras pas dans sa cuisine pour parler avec lui cette fois-ci tu ne seras pas dans son salon pour mettre ta casquette sur sa tête et puis lui va rigoler avec toi pour prendre des photos cette fois-ci tu n'auras pas accès à son téléphone tu ne pourras plus lui parler comme tu parlais c'est pour cela que ça a été verrouillé ça a été verrouillé Adia que tu appelais elle t'a verrouillé c'est la vérité qu'il faut dire il ne faut pas dire oui la personne que j'ai appelée qui avait son téléphone n'était pas à côté de lui elle t'a pas décroché c'est les vocaux tu as laissé le message vocal comme tu n'es pas dit ça moi il dit ça ici tu as laissé le message vocal et elle ne va même pas faire écouter le message vocal au président le jour où il va estimer moi c'est comme ça même pour Affinguessant il y a beaucoup qui ont dit il ne va jamais Bagbo ne va jamais croiser Affinguessant s'il croise Affinguessant moi il ne serait plus du FPI ou bien je ne vais plus suivre Bagbo moi je n'ai jamais dit ça c'est pour cela que je suis toujours cohérent parce qu'en politique ce qu'on pense que ça ne peut pas avoir lieu là souvent ça a lieu donc pour ne pas te faire ennire pour ne pas que tu te crées des problèmes ne sois pas radical comme ça pour dire s'il croise telle personne moi c'est fini non non on ne dit pas ça donc le neveu de l'oncle forcez Bagbo ils vont se croiser ils vont se croiser mais ça sera quand le président Laurent Bagbo le voudra et ça sera bénéfique au PPACI parce qu'il va te croiser en tant que parti politique même si il te croise en tant que son fils il va rigoler avec toi comme il le fait sans hypocrisie ça il faut que ça soit clair Bagbo rigole toujours sans hypocrisie mais ce lien ce lien ce rapport fraternel de père fils ce lien paternel qu'il y avait entre vous là c'est déchiré parce que tu es en train d'aggraver ton ton sort au fur et à mesure que tu fais des interviews au fur et à mesure quand on t'interview on te pose des questions ça t'agace et tu dis des choses tu sors des choses tu parles tu vomis tu craches tu sors des bêtises à longueur de journée à chaque fois qu'on te pose une question tu sors quelque chose qui t'enfonce au fur et à mesure le président Roland Bagbo va te croiser et comme c'est quelqu'un qui ne cache pas ces choses il va te parler et après votre rencontre là tu vas partir peut-être un jour vous pouvez être en alliance encore il n'y a pas de problème aujourd'hui tu dis toi tu ne suis personne toi tu n'es pas là pour être toujours suiveur mais personne ne t'a appelé à être suiveur personne ne t'a appelé à être suiveur personne personne ne t'a appelé à être un suiveur personne le président Laurent Bagbo il ne t'a jamais utilisé non 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 c'est toi qui as dit que tu comprenais le problème des ivoirois tu comprenais qu'il ne fallait pas suivre ton ami mais tu as été toujours comme ça tu as été toujours comme ça tu as toujours utilisé la popularité des jeunes pour faire toi ta place exemple Soro Kibafuri Diom celui qui était ton responsable au niveau de la fessie il t'a pris comme le chargé à l'organisation nationale le chargé national à l'organisation tu as profité de cette place qu'il t'a donné pour te faire une popularité et après ça tu as renversé Soro Kibafuri Diom il est tombé des nuits votre parable là c'est quitter là c'est quitter depuis là c'est à dire il te prend comme son chargé d'organisation et toi tu fais ta publicité comme au temps de Guinabai avec Oufo Boigny Où il prend Oufo Boigny pour aller faire sa campagne il fait lui-même sa campagne et puis après on te dit et puis Oufo Boigny est là c'est la même chose que toi tu as fait à Soro Kibafuri Diom tu as fait taper le doigt à Soro Kibafuri Diom il t'a pris comme son chargé à l'organisation et toi tu t'es chargé d'organiser toi-même ta popularité pour venir l'affronter après pour le faire tomber de la fessie c'est ce que tu as fait Bago Laurent te prend pour que tu partes en campagne pour ramener les jeunes avec lui quand toi tu vas là c'est toi Bapé premier Bleu Goudéchal et les jeunes qui te sollicitent là toi tu es en train de préparer oui c'est nous la nouvelle génération mais plus le moins mettons Bago et tu te donnes un nom à travers le nom de Bago Laurent comme tu as fait à Soro Kibafuri Diom et aujourd'hui vous êtes resté ennemi des frères ennemi depuis un moment là c'est ça tu es très fort dedans quand tu mets quelque part toi tu profites de cette place pour te positionner et c'est ce que tu as fait à Laurent Gbagbo donc les gens qui t'accueillent à l'aéroport qui sautillent partout Bleu Goudéchal, Bleu Goudéchal c'est les Gbagbois tu ne les as pas retirés au RADR tu n'es pas allé les chercher au PDCI c'est au FPI de Gbagbo Laurent c'est dans le groupe de Gbagbo Laurent les résistants de Gbagbo Laurent tous ceux qui font politique qui font les vidéos ici pour parler de toi pour dire qu'ils sont devenus comme on appelle ceux que tu as nommés partout dans les zones ici en Europe partout là ce sont des gens qui étaient là pour résister pour Gbagbo Laurent qui étaient là pour Gbagbo Laurent n'a pas les chercher ailleurs tu ne les as pas pris ailleurs ce sont des gens de Gbagbo Laurent pendant que Gbagbo compte sur toi pour ramener la jeunesse dans son groupe toi tu es en train de prendre cette jeunesse pour les mettre dans un autre groupe que tu as appelé COJEP Père Sonam Jean Biangénor avait vu ça très tôt et puis il a dit non on a créé le COJEP pour être mouvement de soutien comme toi tu dis que tu vas plus soutenir quelqu'un que toi tu as été pour soutenir des gens avant et maintenant et que demain là tu vas plus soutenir toi mais tu vas être en avant mais il ne fallait pas faire passer ton mouvement en mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo parce que tu donnes ce mouvement à Laurent Gbagbo puis toi tu crées un autre parti politique qui porte un autre nom mais COJEP là c'est un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo et je t'ai déjà dit le P qui est dans ton COJEP là où tu parles des panafricanistes panafricains là il faut enlever des dents parce que tout ce qu'il y a panafricanisme en train de se passer et tu ne réagis pas tu ne réagis pas parce que tu as été approché par les mêmes qui sont partis voir le président Laurent Gbagbo en prison pour lui dire qu'on sait Alassane Draman Ouattara n'a rien pu prouver il n'a rien pu faire donc toi on veut te remettre au pouvoir le président Laurent Gbagbo a dit lui il ne cherche pas à être au pouvoir c'est pas au pouvoir qui est son problème il a dit à ses envoyés de l'Elysée là que lui je vous avais dit à l'époque ceux qui m'ont suivi ça fait 8 ans 5 ans 6 ans derrière là vous vous souvenez que je vous disais qu'il y a un défilé diplomatique vers la prison de la haie de Cheveningen il y a un défilé diplomatique qui se faisait c'était et je dis les gens quittent l'Elysée pour aller là-bas je vous avais dit ça il y a longtemps mais ce défilé diplomatique quand ils ont essayé avec Gbagbo ça n'a pas marché c'est avec Bleu Boudé ils sont allés parler là où il est là il ne peut pas nier ça c'est pour ça qu'il est rentré au pays et puis il dit non un apôtre de la paix il est cohérent depuis longtemps il parlait de la paix donc aujourd'hui il ne fait que continuer ce qu'il avait dit mais mon frère et il veut comparer les périodes mais c'est pas dans le c'est pas dans la même c'est pas dans le même contexte autant que Gbagbo Gbagbo était président quand il dit je partais dormir avec les rebelles je partais manger avec les rebelles c'était parce que tu avais garde du corps c'est parce que tu étais rassuré que les rebelles n'avaient rien te faire parce qu'ils étaient d'accord d'être en accord avec le président Gbagbo qui était le premier ministre quand il partais dormir avec Watao ? c'est Soro Kibafuri Gion qui était le premier ministre ? il s'appelle Soro Kibafuri Gion quand toi tu partais dormir avec les rebelles donc tu étais rassuré que rien n'allait t'arriver donc arrête de nous prends pour des cons aujourd'hui là va dormir à Kurogo pourquoi depuis là tu es là tu es en train de tourner à chose comment ils appellent village la même village de mes beaux parents là comment eh dis-moi 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 écris-moi écris-moi par message vite fait je vais voir sur Whatsapp sur Whatsapp attendez il faut qu'ils retrouvent le nom de ce village village où tu es allé dormir pendant plus de deux semaines ou bien une semaine comment ils appellent village la même hein 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 non c'est pas Akpo qui est Amipo là c'est pas Akpo 5 étoiles c'est pas Akpo non 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 c'est pas Akpo c'est Assoubré là-bas il y a un village il y a un village où il a dormi il a fait plus d'une semaine et c'est dans ce village il a quitté pour aller faire ses trucs hein Zali Coco vient me dire le nom de ton village là he 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 village la même son nom préféré hein Zerbe un merci à Zerbe oui oui c'est Zerbe Eriko de Benk Zerbe c'est à Zerbe il a dormi il allait dormir à Zerbe mais tu dors à Zerbe pourquoi tu dors à Zerbe ne dors pas à Zerbe va dormir à Korogo va dormir à Odené va dormir à Boaké c'est là-bas qu'il faut aller tu cherches quoi Zerbe tu cherches quoi Zerbe tu cherches quoi Zerbe c'est là-bas tu dors c'est là-bas c'est là-bas c'est trop comment on appelle les gens que tu veux réconcilier là non 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 comme Stéphane Kipré l'a fait et puis il est parti se promener dans le nord il est allé à Ségéla il est allé à Vavoie il est allé là où ils connaissent à Karia se promèner où ils ont terrorisé les gens félicitations encore félicitations à toi Stéphane Kipré Vp Stéphane Kipré félicitations mais félicitations à toi bravo bravo tu as montré que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu tort de te rendre Vp n'a pas eu tort de te demander d'implanter son parti parce que il faut avoir le cran il faut avoir du courage pour aller implanter un parti politique il faut avoir le coeur il faut aimer vraiment ton travail le président Laurent Gbagbo a fait le pépé a s'est dit c'est réveillé un coup comme ça il y a deuil actuellement ça s'est calmé un peu mais on va revenir on va revenir donc au lieu d'aller dormir à Zerbe Blé Goudéchal le neveu de l'oncle ton oncle est encore vivant va à Boaké va à Kurogo va dormir là-bas encore va dormir là-bas tu attends quoi tu as dormi avec le con de Zakaria et tu as dormi avec Watao parce que Watao est proche de Soro et Soro était premier ministre donc si Watao tu avais fait quelque chose Soro tu vas fermer je m'allais payer donc Watao ne pouvait rien te faire donc où est ce que tu as fait d'extraordinaire tu as fait quoi d'extraordinaire tout le monde pouvait faire ça il suffisait d'avoir l'aval la caution du président Laurent Gbagbo et puis tout ce que tu as fait tout le monde pouvait faire c'est pour cela que je remercie je remercie le président Laurent Gbagbo d'avoir pris Damana Adia Picasse pour le mettre là où il l'a mis d'avoir mis la jeunesse en avant et je remercie tous les anciens les doyens du PPACI ceux qui étaient anciens du FPI qui sont venus au PPACI de laisser la jeunesse ils ne se gênent pas du tout ça ne les dérange pas du tout ils ne sont pas à m'aider pour dire aux jeunes là prouver aussi parce que le neveu de l'oncle s'est dit que c'est lui seul qui était le grand mobilisateur il ne savait pas que la caution du président Laurent Gbagbo comptait dans toute cette histoire c'est ça la caution du président Laurent Gbagbo quand il y a cette caution quand il y a ce cachet du président Laurent Gbagbo tu sors vainqueur quand on voit le VP Stéphane Kipré premier vice-président premier vice-président quand il sort il parle ça avait beaucoup de fierté quand cela parlait là vous pensez que c'était quoi ? vous pensez que c'était quoi ? on appelle comment on appelle ? on appelle Damana Adiapikas on veut l'intimider le président Laurent Gbagbo a appelé Draman Ouattara pour lui dire si jamais si jamais tu as essayé de garder en prison le SG du PPACI Damana Adiapikas si jamais tu as essayé ça tu vas regretter ça toute ta vie on est venu on te regarde on se calme on fait nos trucs doucement doucement il faut nous laisser dans ça on va parler on va faire nos conférences on va marcher on va aller à gauche à droite tu nous laisses tranquille tu touches à personne je suis venu là je ne t'en m'aide pas jusqu'à toi même tu as témoigné on dit quand tu quand tu fais bien ton travail quand tu quand tu as un enfant béni de Dieu même le diable rend témoignage pour toi au truc de la paix les gars mettez des coeurs ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ce que Chantin dit là je sais que vous êtes d'accord mettez des coeurs et continuez de partager sur tout quand ils sont allés donner leur prix au feu boigné de la paix le diable a témoigné pour Bagbo qui est le diable Alassane Draman Ouattara je le dis ici il a témoigné pour le président Laurent Bagbo qui l'aurait cru qui l'aurait cru qui l'aurait cru qui l'aurait cru Bagbo Laurent quelqu'un témoigne pour lui et qui témoigne pour lui son ennemi numéro un c'est-à-dire celui-là qui a voulu écraser du Bagbo celui-là qui a voulu emprisonner du Bagbo celui-là qui a voulu tuer du Bagbo on a fait qu'on bombardait la résidence de Bagbo Laurent ce n'était pas pour le caresser dans le sang du poil ce n'était pas pour dire merci Bagbo Laurent quand les bombes tombent sur toi quand les bombes tombent sur toi c'est pour te tuer ce n'est pas pour rigoler avec toi ce n'est pas pour causer avec toi ce n'est pas pour causer avec toi ils ont voulu assassiner le président Laurent Bagbo et aujourd'hui son assassin celui qui a voulu l'assassiner rend témoignage que si lui-là il n'était pas un homme de paix aujourd'hui on a mais ça là on doit on doit mettre beaucoup de coeur et dit écrivez sur ce direct ça doit rester vive le président Laurent Bagbo écrivez ça s'il vous plaît ça n'est qu'à rester sur mon direct pour que je sois satisfait de ce direct écrivez vive le président Laurent Bagbo écrivez ça oui on doit lui rendre hommage vivant oui on doit lui dire merci oui on doit le saluer oui on doit le féliciter oui Bagbo Laurent est un homme à saluer et à féliciter pour son endurance politique pour son abdégation pour sa dignité dans ce combat on doit dire on doit dire le président Laurent Bagbo écrivez comme vous voulez vive à tous vous vive vous 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 badi bonnet et ni terreau mais ike bler quand même babo yahoo 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 pesa parce que voici des gens que tu as élevé que tu as voulu aider voici comment il parle de toi avec dédain avec mépris devant des journalistes parce qu'il dit qu'il lui veut faire il veut faire parcours seul il veut aller de lui même il veut maintenant prendre les choses en main mais il le fait de la plus mauvaise manier en voulant toi tu te minimiser en voulant toi tu salis yahoo babo laurent yahoo plaisa à midi et bel et il est yahoo yahoo pesa l'abord un bloc ok les 1 ok les nos coussins ok les deux voix c'est oui ok les l'oiseaux ok les deux coups et est présidente na et 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 clips et j'ai bête beau paie pour vous les deux voici oh vous voyez à mi bete Kadhafi Oman, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bouteille ? Il n'y a pas de bouteille, 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 mais voilà, 5 étoiles, je n'ai pas de bouteille, c'est trop fort, non c'est fort, c'est fort, c'est fort. Vraiment, Babo, il belé, il waï, jusqu'à quel coup, il waï, voilà, jusqu'à quel coup, il waï, il waï. Il faut dire, il faut dire au président Lourac Babo, que nous sommes avec lui, on ne va pas l'abandonner, on prend encore l'engagement devant le peuple de Côte d'Ivoire, et devant tous les Africains qui nous regardent. Nous n'allons jamais abandonner le président Lourac Babo. S'il y a des fils indignes, qui sont toujours prêts à le salir, à le traiter de tous les noms, à vouloir le faire passer pour celui-là qui se comporte mal, il faut que nous disons non à cela. On t'a apprécié, on t'a aimé, Blé Goudéchal, parce que tu aimais Lourac Babo, parce que tu parlais pour mobiliser autour de Bago Lourac. Voici pourquoi on t'a aimé, voici pourquoi on t'a apprécié, voici pourquoi on te saluait, voici pourquoi on était avec toi. Mais le jour où tu as décidé de faire cavalier seul, le jour où tu as décidé de minimiser Babo Lourac, le jour où tu t'as associé à ces personnes qui veulent sa mort, parce que oui, Afin Guesa veut la mort de Babo Lourac. Oui, oui, c'est grave ce que je dis, mais c'est la triste réalité, c'est ce que nous voyons. Il veut sa mort. Il veut sa mort. S'il ne voulait pas sa mort, il n'allait pas emprisonner ses camarades de lutte. S'il ne voulait pas sa mort, il n'allait pas vouloir arracher le bébé, le FPI. Fabriqué, habillé, nourri par le président Laurent Gbagbo, il n'allait pas vouloir lui arracher ça. Mais il lui a arraché ça et qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir celui-là qui a lancé des bombes sur la maison de Babo Lourac pour lui donner le parti de Babo Lourac. Même quand Babo Lourac veut te laisser son parti, toi, Afin Guesa, tu devais dire non, 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 non. Si c'est comme ça, je te laisse le FPI. Moi, je vais créer pour moi. Mais ce parti-là, c'est pour toi. Mais Afin Guesa n'a pas siancé. Il n'a pas siancé. Il a pris ça et il va signer des alliances avec Alassane Draman Ouattara, celui qui a lancé des bombes sur la maison de Babo Lourac. Ignorant la famille de Babo Lourac, les petits-enfants de Babo Lourac, les enfants de Babo Lourac. La maman de Babo Lourac dans cette maison, il a fait bombarder ça avec son ami Nicolas Sarkozy. Donc, quand tu t'alignes avec Afin Guesa, je ne sais pas, par reconnaissance peut-être le fait qu'il ait gardé ta femme ou par lien, je ne sais pas, quel genre de lien. Mais c'est grave. C'est grave. Donc, après tout ce qu'on a entendu là, je vais terminer quand même. Je vais terminer parce que ce n'est pas encore fini. Je vais te laisser parler encore et puis on va terminer ce direct là. Mais en cas de décortiquer, parce que je ne peux pas laisser comme ça. Voilà, j'ai tout mon temps. Donc, vous qui êtes là, ayez tout votre temps aussi. On va terminer ce que Blegoudé a dit aujourd'hui là. Et puis on va passer à autre chose. Vous m'écoutez à moi d'abord. C'est ma femme. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos. Même si je suis petit. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos. Il parle de Babo Laura. Tu n'aurais pas dû faire cette interview là. Ou bien si tu l'as fait, tu n'aurais pas dû répondre sur cette question là. Parce que là, tu t'es enfoncé sans le savoir. Parce que parler, tu penses que c'est ça qui fait l'homme. On a apprécié ça à l'époque. Mais aujourd'hui, on voit que trop parler à Don Dagbé. Tu as trop vite parlé. On ne parle pas à ma femme dans mon dos. Même si je suis petit. Donc, Babo Laura, tu n'as pas respecté. C'est ce que tu veux dire. En parlant de ta femme, pourtant que Babo est ton père, c'est toi qui le dis. On va continuer de l'écouter et puis on va finir. Parce que la femme de Deba Traoré n'a pas demandé à travailler au port. Pour être DGA du port. La femme de Deba Traoré ne vit pas chez Afi Nguessan. Tu dis oui, Deba Traoré n'a pas de femme. Pourquoi elle n'a pas envoyé sa femme? Mais sa femme ne vit pas chez Afi Nguessan. Et Laura Babo a considéré ta femme comme sa fille. Tu devais respecter ça. Tu devais être fier. Tu devais en être fier. Parce que Laura Babo parle à ta femme. Il y a des proches de Laura Babo là. Que Babo ne parle pas à leur femme. Il y a des amis de Laura Babo là. Que Babo ne voit même pas leur femme. Pour leur parler. Mais quand Babo Laurent commissionne ta femme là. C'est la considération qu'il a eue. Pour ta femme d'abord un. Et pour toi deux. Ou du moins pour toi d'abord un. Et pour ta femme deux. Il t'a considéré. Il t'a hautement considéré. Parce qu'il sait qu'il s'est toujours dit que tu es son petit. Tu es celui-là qui veut l'aider à avancer. Tu es celui-là qui veut le faire avancer. Donc en donnant la commission à ta femme. Pour lui. C'était un bon porteur de messages. Ou une bonne porteuse de messages. Il a donné la commission à ta femme. Parce que pour lui. Ta femme pouvait raisonner. Ne serait-ce que de façon humaine. Affinguessant. Pour lui dire. Ah le père. Quand il s'est allé à la haie. Il a dit que c'est lui. La signature que tu contestes depuis un moment là. C'est effectivement lui. Pour qu'Aphinguessant prenne conscience que. Ah. J'accusais les autres. Il disait que c'était falsifié. Il disait que c'était faux. Mais. Il y a la confirmation que c'est vraiment le président de Roland-Babou. Maintenant. Affinguessant pouvait dire à ta femme. Parce que ta femme. Elle était dehors. Elle n'était pas en prison. Donc elle pouvait venir rendre visite. Et puis repartir vers Affinguessant. C'était un bon lien. C'était une bonne coordination. Parce qu'Aphinguessant a jeté les autres compagnons en prison. Donc personne ne pouvait lui venir lui faire une commission qu'il allait accepter. Et si les gens qui jettent en prison là. Leur femme venait le voir. Il n'allait pas accepter non plus. Donc c'est toi ta femme qui était bien placée. Ce n'était pas parce que Babou voulait te manquer de respect. Ce n'est pas parce que Babou voulait faire un coup fourré dans ton dos. Ce n'est pas parce que Babou voulait que ta femme soit médiatrice. Ou soit comme on appelle. Le lien. C'était pour simplement. Que quand ça va sortir de la bouche de ta femme. Affinguessant puisse prendre conscience. Et comprendre que c'est d'une portée très élevée. Que le président Laurent Babou. Sincèrement. Ne veut pas de conflit entre lui et Affinguessant. Entre Affinguessant et lui. Mais qu'Aphinguessant comprenne. Que c'était le président. Parce qu'il doutait de la signature. Il doutait même des personnes. Qui venaient lui faire cette commission là. Donc avec ta femme ça n'allait pas. Il ne devait pas avoir des doutes normalement. On va écouter. Je l'ai tout fait pour me mêler à ce conflit. Et venir dire aux Ivoilies que je suis un poli. Non. J'ai fait la différence. Antiquette familiale. Et ce qui est politique. Et c'est la fois de près. Oui mais j'ai le pléger. Allez s'il vous plaît. Vous revenez tout de suite. Je ne veux pas qu'on perd d'Isabelle. Jusque de 2015 jusqu'à 2019. J'étais tranquille le président de Babou. C'est moi qui ai fait le bagage. Quand on quittait le 1er février la prison. Très bien. Les appels à... Voilà. C'est moi qui ai fait le bagage. Quand on quittait le 1er février en prison. Ça ne fait pas de toi. Pardon. L'héritier de Babou Laurent. C'est pas parce que toi tu as fait. Les bagages du président Laurent Babou. Avant qu'il ne quitte la prison. Que ça fait de toi. Son héritier. C'est pas parce que toi tu as fait. Les bagages du président Laurent Babou. Que ça fait de toi. Celui-là. Qui. Comment on appelle. Doit avoir tout. Tous les privilèges. Non non. Ça ne peut pas faire de toi. Le fils numéro 1 de Laurent Babou. Tu vois. Comme j'ai dit. Pour finir. Parce que j'ai fini avec ça. Le premier point. Que je vais relever. Pour résumer tout ce qu'il y a dit. Premier point. Dans mon résumé. Le président Laurent Babou. N'a pas de ligne directe. Il n'a pas parlé de ligne privée. Comment on appelle. Sa ligne privée là. Son téléphone là. C'est Nadie Bamba. Adia. L'épouse. La belle épouse. Telle qui est très. Charmante comme femme. Élégante. Belle. Grande. C'est elle. Qui a le téléphone du président Laurent Babou. Et ce n'est pas. Parce que le président Laurent Babou. N'est plus. En capacité. D'avoir son téléphone. Non. Le président Laurent Babou. Est un président. Il a été président de la république. C'est lui qui a gagné les élections en 2010. Donc. Nous dans notre tête là. C'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Donc. Un président. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Directement à lui comme ça. Et pour la petite histoire. Je vais faire une parenthèse. Et je vais vite la fermer. Mais. Je souhaite que. Vous comprenez ça. Parce que. Quand je suis allé rendre visite. Au président à Bruxelles. Je suis sorti de là-bas. Avec. Un enseignement. Avec un message clair. Et ce message là. Je veux. Le partager avec vous. On a été reçu. Par Adia. Dans une pièce. Où il y avait un lit. C'est une chambre. D'hôtel. Où il y avait un lit. Dans l'autre pièce. Se trouvait le président Laurent Babou. Il recevait des gens. Donc. Ils ont. Le programme a été fait. De telle sorte. Que. On soit les derniers. A rencontrer le président. Comme ça. On aura plus de temps. Pour échanger avec lui. On aura. On va passer plus de temps avec lui. Voilà. Parce que. On partait. On ne le voit pas. En visite. En visite. De travail. Ou de quoi que ce soit. C'était de père en fils. Donc. Il fallait laisser les autres. Qui sont venus. Pour. Des problèmes de parti. D'autres trucs. Et finir de séparer. Et puis. Nous. On allait être libres. De passer. Assez de temps. Avec le président. Donc. On s'est retrouvé. Dans une chambre. A trois. L'Amazon. Maïli. Bâ. Père Sonam. Nadie Bamba. Adia. Et moi. On était trois. Et je vous raconte encore. La scène. Parce que. Pour moi. C'est gravé. Dans ma mémoire. Et ça ne peut jamais quitter. Dans ma mémoire. Je vais vous raconter ça. En avant de faire la conclusion. De ce qui était très vrai. Elle nous a reçu. Avant tout propos. Elle a dit. On se tient les mains. Pour prier. Voilà. Ce qu'elle a dit. En premier. Avant tout propos. Tenons-nous les mains. Pour prier. Confier ce moment. Au Seigneur. Et on s'est attrapé les mains. Et on a commencé à prier. Commencé à prier. Elle a dit. C'est moi qui devais prier. Elle a dit. Comme tu es le seul garçon parmi nous. Il faut prier. Et moi. J'ai commencé à prier. Bon. J'ai fait un peu rire. J'ai fait un peu rire. Et puis ça a mélangé un peu la prière. Parce que. Les deux en rient. Parce que. Voilà. J'ai dit des mots. J'ai dit. Bon. Je vais vous dire ce que j'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. Seigneur. Merci de nous avoir envoyé. Bon. Je ne comprends pas actuellement ce que j'ai dit. Mais. Je vais dire un peu vite fait ce que j'ai dit. Merci Seigneur de nous avoir mené ici. Pour rencontrer. Celui. Mon Dieu. Voilà. Pour moi. C'est mon Dieu sur terre. Laurent Gbagbo. Alors. Merci beaucoup. Merci pour tout. Mon papa que j'ai rencontré. Et que je vais rencontrer tout à l'heure. Face à sorte que tout se passe dans la paix. Dans la joie. Dans l'amour. Et puis. Merci de nous avoir. De lui avoir donné. Cette belle femme. Heureusement que c'est la femme de mon père. Sinon. J'allais moi-même la prendre. Et puis. On a éclaté des rires. Donc. Elles ont éclaté des rires. Elle est. L'Amazon 3D. Maëlie. Bah. On a rigolé. Et ça a failli mélanger un peu la prière. Et après. Elle dit. Bon. Si vous priez comme ça. Vaut mieux que Maëlie n'a qu'à prier. Donc. Ils m'ont arraché la prière. Parce que ma prière partait. Dans un sens bizarre. Donc. C'est comme ça que. Maëlie a prié. Et puis. On a fini de prier. Et puis. Elle a demandé les nouvelles. Elle a demandé ce que. Et puis. Nous-mêmes. On lui a posé des questions. Dans nos questions. Là. Il y a eu des questions. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais. Ce que les gens disaient. Oui. Elle a fait exprès. Elle a pris quelqu'un pour les prendre en photo. Pour les filmer. Quand elle partait avec Bagot. Main dans la main. À l'hôpital. Elle a fait. Ils les ont filmés. Elle a expliqué ça. Pour dire non. Elle ne peut pas être. Voilà. Ils ont fini le sport. Maintenant. Ils partaient voir pour son oeil. À l'hôpital. Et. Quelqu'un. S'est mis là pour les filmer. Elle a vu. Vous avez vu. Ça veut dire. Si quelqu'un voulait faire du mal au président Laurent Gbagbo. Il pouvait faire du mal au président Laurent Gbagbo. Parce que. On nous a déposé là-bas. Il n'y a pas de garde du corps. Elle était obligée. Pour la sécurité du président Laurent Gbagbo. Obligée déjà. De le prendre. C'est-à-dire prendre un appartement. Collé au commissariat. De là où ils habitaient. De secteur où ils habitaient là. Elle a été obligée d'aller prendre. Un. Comme on appelle. Une maison. Un appartement. Collé au commissariat. Pour que. Au cas où il y a quelque chose. La police sera juste à côté. Ça c'est une femme intelligente. Qui veut protéger. Son homme. Qui fait ça. C'est pas tout le monde. Elle a dit. Elle a dit le président Laurent Gbagbo. C'est un président. Vous n'avez pas vu son discours. À chose. À Bayotala. Elle a dit. Mon président. Oui. C'est parce qu'elle l'a considéré comme président. Son mari. Oui. Mais c'est un président. C'est-à-dire. Il a tout le peuple. Avec lui. Donc c'est pas n'importe qui. Même si je suis sa femme. Mais lui là. Ce n'est pas n'importe qui. Donc je ne peux pas permettre. À n'importe qui. De l'appeler. Les gens disent. Oui. Je filtre les appels. C'est moi qui veux que tel appel. Ou tel n'appelle pas. Mais je suis obligé de faire ça. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est un président quand même. Voilà ce qu'elle a dit. Si ça a coupé de ça. Vous dites que non. Elle est méchante. Elle est mauvaise. Elle refuse que telle personne voit. Ou telle personne voit. Elle est obligée de faire comme ça. Pour filtrer les appels. Parce que tout le monde ne peut pas parler à Gagou Laurent. C'est un chef de l'État. C'est un président de la République. Ce n'est pas n'importe qui. Et il fallait le protéger. Les visites. Elle était obligée de trier les visites. À ce moment. Elle n'avait pas. Que Téanasi. Elle n'était pas encore sorti même. Pour venir. À côté du président. Donc c'est elle qui gérait. Elle dit. Je suis son médecin. Je suis son. 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 Comment on appelle. Son professeur sportif. Je suis son. Comment on appelle. Son chauffeur. Je sais moi. Je suis son. Sa secrétaire. Je suis son garde du corps. Je fais tout. À la fois. Parce que si elle ne fait pas ça. Si quelque chose arrive au président. Demain. Ils vont dire. Nadie Mamba. Comme eux-mêmes. Ils ont commencé à rencontrer. Dans les vidéos. Nadie Mamba. C'est elle. C'est elle qui fait ça. Elle veut le tuer. Elle veut faire ceci. Demain. C'est pour venir m'accuser. Donc je suis obligé. De faire comme ça. Être un peu strict. Un peu veillé. Faire beaucoup de choses. Voilà ce qu'elle faisait. Donc pour l'image. Pour la vidéo. Que les gens ont vu. Et puis ils disent. Oui. Pourquoi. Comment on appelle. Elle a appelé quelqu'un. Pour les prendre en photo. Elle dit. Si c'était pour faire photo. Si c'était pour que. On monte. Je monte aux Ivoirois. Ou aux Africains. Que je suis avec Bagbo. Et que c'est moi. Mais. J'allais m'habiller. Chic chic. Comme je fais là. Vous m'avez déjà vu. On dit oui. Elle dit. J'allais porter ma petite veste bien. Et puis on va aller s'asseoir. Dans un café. Et puis je mets mon photographe. Et puis il nous prend en photo. Pendant que je mets. Une cuillerée dans la bouche du président. Ça. Ça allait faire un bim. Alors. Vous pensez que je suis dans la communication. Donc. Je pouvais faire ça aussi. Mais ce n'est pas moi. J'étais en Joggi. On venait. On a fini de faire du sport. Ça va maintenant. Pour voir ses yeux à l'hôpital. Voilà. Comment on nous a pris en photo. En cachette. On nous a filmé en cachette. Donc. Ce n'est pas moi qui ai envoyé les gens. Comme les gens le disaient. Oui. C'est elle qui a caché les gens. Pour près d'elle. Ce n'est pas moi. Si moi. Je vais faire la tête. C'est bien propre. Donc. Voilà. En gros. Je n'ai pas allé dans tous les détails. Donc. Lui-même. qui dit que lui. Il a sa maman. Et que ceci. C'est là. Et que non. Il a fait son choix. Il n'y a pas de souci. Mais la personne. Par qui tu passes. Et puis tu as ton papa. Si tu ne restes pas cette personne. Si tu laisses des individus. Comme les Annie Kelly. Qui est des 58. Qui insultent toujours. Cette dame là. Tu la laisses toujours. Continuer comme ça. Mais à un moment donné. Elle va fermer. Et quand elle ferme. Tu ne sais plus. Comment passer maintenant. Pour le juin. C'est pour ça. Il t'indique. Par qui tu passes. Pour appeler le président. Le grand. Ça c'était le premier point. Dans ce qu'il a dit aujourd'hui. Le deuxième point. Le deuxième point là. Le deuxième point c'est. Dis que. Ta femme. N'est pas politique. Et que ta femme. Elle n'a pas sa carte du FPI. Mais pourtant. Ta fille. Carmen. Est suppostée. Tu as accepté. Qu'elle soit suppostée. C'est-à-dire. Tu n'as même pas protégé ta fille. Tu as accepté. Et. Vous avez pris l'argent du sport. Parce que. Pour faire le sport. Pour que ta fille sorte là. Ils ont payé. C'est l'argent. Tu as pris cet argent là. Parce que. C'est son image. C'est l'image. De ta fille. Et quand on met ton image. Comme ça. En exègue. En exègue. On expose ton image. Comme ça. C'est payé. Et il y a eu un sport. Et ce sport là. Ta fille était dedans. Et donc. Ce sport là. Tu as touché l'argent de ça. Etait-elle FPI. Ta fille là. Etait-elle FPI. Pour que tu exposes son image. Parce que tu voulais tout prendre. C'est l'argent qui t'intéressait. Tu n'as même pas réfléchi. Que ta fille. Elle est gamine. Elle ne doit pas passer dans les trucs comme ça. Des politiques. Tu ne dois pas faire campagne politique. En mettant. L'image de ta fille. Elle n'avait que 8 ans. Mais tu as acerté. Son image. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'argent dedans. Tu ne voulais pas prendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce que l'enfant de quelqu'un d'autre. Allait toucher l'argent. Et comme toi. C'est l'argent que tu veux. Tu as préféré exposer ta fille comme ça. Devant tout le monde. Les amis. Mettez des cœurs. On est en train de finir. Je suis en train de résumer comme ça. Mettez. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Ta fille avait que 18 ans. Mais tu n'as pas. Tu n'as pas protégé ta fille. C'est ta femme que tu veux protéger. Si ta propre fille. Tu l'as exposée. Mais parce qu'aujourd'hui. Gbagbo n'est plus au pouvoir. Il est en prison avec toi. Donc tu ne peux plus faire commission. Mais ta fille. Ce n'est pas commission de Gbagbo. Elle faisait. Ce n'est pas commission de Gbagbo. Elle est partie. Se mettre là où il y a deux doigts. Et puis on l'a mis sur poster. Pour dire qu'elle veut la paix. Qu'elle est née dans la guerre. Elle veut la paix. Ce n'est pas pour faire campagne de Gbagbo. Ce n'était pas campagne de Gbagbo. Elle était FPI. Tu as exposé ton enfant. Tu l'as exposé. Aujourd'hui elle a 21 ans. Son image est là. Tout le monde voit. Tout le monde sait. Désormais. Que c'est la fille de Bleu Boudécha. Qui s'appelle Carmen. Qui est venue s'exposer. Donc maintenant. J'espère que ta fille là. Elle a pris sa carte du PPACI. J'espère. Qu'aujourd'hui elle est au PPACI. Parce qu'elle a fait campagne pour Gbagbo Laurent. J'espère que tu ne vas pas l'amener au COJEP. Parce que c'est notre fille. C'est notre enfant. C'est l'enfant de notre parti politique. C'est notre mascotte. C'est elle que tu as exposé son image. Pour le FPI. Donc désormais. Cette fille là. Elle doit grandir dans le FPI. Elle doit vieillir dans le FPI. Bon. Le PPACI aujourd'hui. Je veux dire. Elle doit désormais prendre sa carte du PPACI. On ne veut pas l'avoir dans. Dans autre parti politique. Parce que cette politique elle a commencé à 8 ans. A 8 ans déjà. Elle était déjà FPI. Donc si ta femme n'était pas FPI. Au moins ta fille était FPI. Pour de l'argent tu l'as exposé. Pour de l'argent tu l'as affiché. Ronde à toi. C'est aujourd'hui que tu sais que ta femme n'est pas FPI. Et qu'elle ne va pas faire cette commission. Si on dit que tu as participé à la division du FPI. Oui tu as participé à la division du FPI. Tu n'étais pas FPI. Mais tu as participé à la division du FPI. Tu as participé à la division. Ça t'arrangeait que ça soit divisé. Parce que tu as besoin que ça soit disloqué comme ça. Pour que toi tu pioches. Tu pioches. Tu vas dire voilà. Vous avez vu. FPI et FPI sont en train de se battre. Moi je suis là. J'ai besoin de vous. Vous pouvez venir dans mon parti. C'est le parti des jeunes. C'est le parti de l'avenir. C'est ici que vous allez avoir votre bonheur. Pendant que les deux se battent. Toi tu tirais ton profit. Et ça t'arrangeait de créer ça. C'est pour ça que tu n'as pas voulu que ta femme. Aille faire cette commission. Parce que toi tu allais tirer profit de ça. Tous les déçus là. Tu allais les amener. C'est comme ça aussi. Ceux qui ont été déçus. Qui disent oui. Bagou est rentré à Côte d'Ivoire. Et il avait au bras d'une autre femme. Il a laissé Simon. Et mon cher toi aussi. Tu es rentré dedans. Hé venez. Voilà. Le père. Se bat avec ses femmes. Venez, venez, venez au Kojep. Kojep nous on reçoit. Kojep nous on prend. Kojep on a notre siège. Kojep on veut devenir président demain. C'est comme ça que tu as ramassé beaucoup. Plein, plein, plein de ceux qui sont derrière toi là. Ont été d'abord dans la résistance pour Babou. Tu ne vas pas les piocher au RDR. Tu ne vas pas les piocher au PDC. C'est dans notre camp que tu t'en vas prendre. C'est pour cela que le VP, comment on appelle, Kone Katina a dit. Que toi, Blegoudé, tu es un adversaire politique. Il n'a pas hésité à dire ça. Mais il a dit ça parce qu'il fallait le dire. Parce qu'il y avait trop de cachoterie. Il y avait trop d'ambiguïté que tu créais. Oui, Babou est mon père. Oui, j'appelle Babou. Il m'appelle. Donc, tu mettais une certaine caution sur toi. Pour dire que Babou te cautionne dans ta malveillance. Dans ta marmaille. Babou te cautionne. Tu voulais faire passer des messages comme ça. Pour que les gens soient dans l'ambiguïté. Et beaucoup discutent avec nous. Tu parles avec des gens au PPACI. Ils viennent défendre Blegoudé. Non, ne parlez pas de Blegoudé ici. Ce n'est pas ça qui est le sujet. Et des gens comme ça ont été manipulés. Ont été, comment on appelle, bloqués dans tes mensonges. Donc, il fallait que le VP, Kone Katina, clarifie les choses. Pour dire, Blegoudé Charles, tu n'es pas un fisson. Tu n'es pas le dauphin politique du président Laurent Gbagbo. Tu es un adversaire politique. Et il a dit clairement qu'elle est amoureuse. Il parle. Il parle avec beaucoup de fierté. Parce que le président Laurent Gbagbo, il connaît sa position. Il savent que le président Laurent Gbagbo a une idée très claire par rapport à toi. Ce n'est plus un débat. Arrête de mentir aux gens. Arrête de faire croire aux gens qu'il n'y a pas de problème avec toi et Laurent Gbagbo. Déjà, ton Patrick Sarakara, il a dit ça. Il a dit qu'il y a un problème avec vous. Donc, toi, arrête de mentir. De continuer à mentir. Parce qu'on ne va pas te croire. Et on ne pourra pas te croire. Et les Ivoirois vont commencer à comprendre qui tu es. Ceux qui n'ont pas quoi compris, vont commencer à comprendre qui tu es. Et un peu, un peu, vont te quitter. Ils vont te quitter. Ceux qui seront là vont rigoler. Ou bien si certains, tu as eu quelques millions de Français phares de la main. De ceux qui veulent te positionner là. Ceux qui ont vu en toi que tu peux, tu as essayé avec Afi. Et puis ça n'a pas marché. Et puis ils viennent vers toi là. Parce que c'est les mêmes là qui ont rencontré Afi Nguessant. Qui lui ont fait prendre des ailes. Et puis Afi Nguessant a laissé perdre. C'est les mêmes qui ont reçu Afi Nguessant. C'est les mêmes là qui sont venus te voir. Donc là où tu es là, tu penses que tu as la caution de ceux-là qui veulent te mettre devant. Ils veulent t'utiliser parce qu'ils savent que tu as réussi à piocher dans le camp de Bagbo. Donc ils veulent t'utiliser. Mais tu vas taper poteau mon frère. Tu vas taper poteau. J'en ai fini. Donc en résumé. Un. Bagbo Laurent. Le robinet fermé. Les appels la ligne. Un. Que tu utilisais pour appeler Bagbo la serre fermée. Et il va te recevoir. Quand il sera prêt. Il va te recevoir. Donc ça là. Je ne peux pas mettre ma main au feu pour ça. Je sais qu'il va te recevoir. Mais tu ne seras plus rien comme avant. Il ne va plus. Non, non, non. Il a encore les jeunes avec lui. Donc ça là. C'est mort d'abord. Merci pour les étoiles. Tout reste guissant. Toi au moins tu t'es rappelé des étoiles. Il y en a là. Ils ont oublié carrément qu'il y a étoiles à mettre. Sinon il y a aussi étoiles. Elle me dit merci. Là au lieu de mes coeurs. On va mettre étoiles aussi. Donc ça c'est un premier point. La ligne est coupée. Deuxième point. Bagbo. Tu vois. C'est un expert. Françoise Aoto. Merci pour les étoiles. Ah les étoiles renaissent. C'est bien. Merci. Deuxième point. Le président Laurent Bagbo n'a pas besoin de ta femme pour faire sa politique. Elle était venue en prison. Il lui a passé une commission. Tu as refusé. Il n'y a pas de soucis. Mais tu vois comme il est trop intelligent. Les gens ne savent pas la puissance de cet homme. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut le féliciter. Il faut le remercier. J'ai toujours dit que Bagbo est mon dieu sur terre. Que ça plaise. Que les gens disent que j'ai dit femme. Je blasphème. Pardon. Que je suis chrétien. Et puis il dit ça. Moi, Bagbo est mon dieu sur la terre. Il est mon dieu sur la terre. Regardez la finesse politique que cet homme a l'intelligence politique qu'il a. Pendant qu'il était encore en prison, il l'a fait. Il a trouvé le moyen de crier. Quand Fingristan faisait ses parables des FPI, il a anticipé. Quelqu'un qui est... Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Il l'a anticipé en créant EDS. Est-ce que vous... Est-ce que vous-même vous voyez ? Il a anticipé. Parler de Bagbo, Loura, je vais parler jusqu'à quand j'ai vu de faire 3 heures de vidéo. Parce que je ne peux pas... C'est quelqu'un, tu ne peux pas parler de lui une heure. Tu vas parler jusqu'à 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il a créé EDS. Pendant que les autres étaient en train de discuter FPI, 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 il a créé EDS à côté. Plan B. Plan B l'air, là, jusqu'à 1, 1. Quand il va rentrer au pays et qu'Afingristan va continuer à dire que non, FPI, c'est pour moi. Bon, EDS là, il faut laisser ça. On va créer un parti qui va regrouper tous les petits mouvements qui se sont créés quand j'étais en prison. On va créer un grand parti comme ça. Et puis, on va aller aussi avec les jeunes, là. On va les mettre en avant parce qu'il y a d'autres jeunes qui quêtent, qui nous talonnent. Qui commencent à dire, non, Bagbo est vieux, Ouattara est vieux, Bédia est vieux. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il faut que rapidement, je mette en place la jeunesse. Je commence à mettre les jeunes devant. Mais il faut créer un parti où les jeunes avant se retrouvés. Ils créent directement PPI. Et ils disent à EDS, tout ça, vous qu'ils avaient créé à côté comme plan B, là. Allez, rejoignez-moi. UNG, tout cela, allez, NPR, allez, allez, rentrez. Tout le monde est dedans. Et l'autre, il dit, oh, si je n'ai pas participé au grand groupe, ce n'est pas au sous-groupe qu'il y ait participé. Bagbo dit, d'accord. Mon sous-groupe, là, c'est le noyau de l'enveloppe, là. Le contenu de l'enveloppe, là, que j'ai pris. Donc, l'enveloppe floco, là, va traîner, là-bas. Voilà. Tu peux faire alliance avec l'enveloppe floco. Si demain, tu veux faire alliance avec le contenu de l'enveloppe, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, il faut savoir que nous ne sommes pas un sous-groupe. Nous sommes le groupe. Nous ne sommes pas un sous-groupe. Nous sommes le groupe. Et on va te démontrer ça sur le terrain. Pendant que Damana Diapikas appelle le PPACI à se réunir pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, lui aussi, ça va, on dit, les femmes de je ne sais pas où, là, le reçoivent aussi. D'accord ? On va aller. Il n'y a pas de souci. Continue. Mais nous sommes 26 millions d'habitants. Ceux qui votent souvent, c'est 2 millions, 3 millions, 4 millions, ou trop trop, 6 millions. Dans les 6 millions, on commence déjà à prendre la mairie. Et puis après, on va voir la suite. Prends d'abord la mairie. Et puis 2025, là, on va se voir. On va voir. Qui est le gangaba des Côtes d'Ivoire, là ? On va voir ça, là-bas. Prochainement, je vais y reparler parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses. C'est pour ça que je dis, actuellement, Damana Diapikas a donné un programme. Damana Diapikas, il a donné un programme. Il dit qu'en février, le PPACI, elle est sortie un peu. Et puis vous allez voir. Effectivement, il est sorti. Il est sorti en février. Et il a fait le travail. Voilà la mobilisation. Pour dire qu'on est là. Le PPACI est là, sur terrain. Ça, ce n'est qu'un avant-goût de la suite. Il dit bientôt, il va appeler. Donc, pour terminer, là, il faut que ça, ça soit fait. Maintenant, en France, ici, là, il faut que chacun comprenne que nous avons fait des propositions. Il faut que nous puissions bouger. Il faut que nous puissions bouger. Et on va bouger. Au niveau de la France, là, on va bouger. D'abord, retenez que le 22 avril, retenez cette date. Le 22 avril, il y a l'investiture de ma section du 93. L'investiture de la section du 93, 22 avril. A l'AGK. De 14 heures, de 13 heures, on va dire 13 heures, 13 heures à 18 heures. Avec une petite conférence de 30 minutes du ministre Awadomelo. Voilà. Notre section s'appelle la section PPACI Awadomelo du 93. Donc, notre section porte son nom. Donc, il sera là. En personne. Préparez-vous le 22 avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Soyez présents. Et avant le 22 avril, le 8, une journée culturelle pour construire la médiathèque de Gagnois. J'ai été invité à tant que parrain, l'un des parrains, parce qu'il y a plusieurs parrains, je suis l'un des parrains de la construction de la médiathèque de Gagnois. C'est une grande fierté pour moi. Parce qu'une médiathèque, c'est l'intelligence même réunie dans une bibliothèque, dans une médiathèque. Où il y aura des ordinateurs, il y aura des livres, il y aura plein de choses où le savoir va aller se chercher. Et pour que vous sachiez que Gagnois n'est pas... Les béthés ne sont pas que des danseurs, ne sont pas que des chanteurs, mais c'est aussi des intelligents. Voilà. C'est aussi des intelligents. C'est un de leurs fils, qui est Laurent Gbagbo. Donc, la médiathèque de Gagnois va se construire. Il faut venir apporter des dons à cette médiathèque. Le 8 avril, à Anier, Suisse, dans une salle à Anier, Suisse, il faut venir là-bas pour ensemble faire la fête. Voilà. Il faut venir faire la fête. Ça serait très intéressant qu'on vienne faire la fête ce jour-là. Ça serait très intéressant. Donc, préparez-vous pour aller à Anier, Suisse, Seine. Voilà. Je suis en train de... Pendant que je vous parle, j'essaie de voir... J'essaie de retrouver le flyer pour lire le... Voilà. Donc, c'est le 9 rue Robert-Lavergne, 92-600, Anier, Suisse, Seine. C'est le samedi 8 avril, de 10h à 22h. L'entrée, c'est 20 euros. Les artistes, il y en a beaucoup. Gadji Sely, Boni Nyaouré, Pablo Joua. Il y aura tous ces artistes-là. Donc, il faut venir de 10h à 22h. Voilà. Les numéros à appeler, il y a le 06, 28, 24, 95, 63. Je reprends. Et 06, 28, 24, 95, 03. Ensuite, il y a le 06, 40, 54, 86. Pourquoi c'est coupé ? Pourquoi c'est coupé ? Bon. Bref. Sinon, le dernier numéro, c'est un numéro anglais pour le camarade. Parce que c'est l'association Mary Bro, Mary Bro qui fait ça. Voilà. Mary Bro, Mary Bro qui organise ça pour la médiathèque des Gagnouas. Voilà. Donc, c'est le 9 rue. C'est au 9 rue. Au 9 rue Robert-Lavergne, 92, 600. Annie Sussène, le samedi 8 avril 2023. Des 10h à 22h. Soyez présents. L'entrée, c'est 20 euros. C'est pour contribuer à la construction de cette grande médiathèque de Gagnouas. Donc, il ne faut pas manquer ça. Moi, j'y serai. Vous aussi, ne manquez pas. Voilà. Donc, je vous ai donné l'adresse. Et vous avez donné le jour. Donc, il y a ces deux grands événements ce jour-là. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu assiste vos familles. Que Dieu protège vos familles. Et dites aux neveux de l'oncle que Laurent Gbagbo n'est pas son camarade. Merci. Ciao. N'oubliez pas de partager. Vous n'avez pas à quoi partager.